Une émission spéciale que vous réclamiez depuis des mois et des mois. Comment débuter les X-Men ? C'est fou ! Comment débuter les X-Men ? C'est taré. Eh bien, c'est très simple. Les X-Men c'est ma série préférée, c'est comme ça que j'ai aimé les comics, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et donc du coup, les X-Men c'est mon... C'est mon... C'est mon temple, c'est mon sanctuaire. J'adore, je suis fan des X-Men. Je... J'adore quand c'est excellent. Je suis triste quand c'est mauvais. Il y a eu beaucoup de mauvais épisodes. à différentes époques. Mais les X-Men c'est tellement... C'est tellement compliqué. Il y a des centaines d'épisodes. Il y a plus de 600 épisodes dans la série normale Uncanny X-Men. Quand je dis 600, on doit être à 700 maintenant. C'est... Ah non, 600, on vient de passer le 600. Mais voilà, c'est complètement fou. Mais aujourd'hui c'est complètement hermétique. Alors, comment commencer les X-Men ? Alors déjà, je vais vous donner un conseil. Je vais vous dire de ne pas commencer par le début. Ne commencez pas par les X-Men de 1963. Crééé par Jack Kirby et Stan Lee. Pourquoi ? Alors ça, c'est un omnibus en VO qui n'existe pas en VF. Je préfère le préciser. Parce que, même si c'est les origines et c'est les premiers épisodes, ben ça vieillit. Tout simplement. C'est-à-dire que les comics que vous aimez aujourd'hui et que vous lisez, il y a 50 ans, ils n'étaient pas écrits pareils. Ils n'étaient pas du tout fait pareil. Et ça, vous risquez de vous trouver ça vieillot, gnan gnan, tout ce que vous voulez. Donc évidemment que ça, c'est à posséder dans sa collection, parce que c'est notamment édité dans la collection intégrale chez Panini. Ces épisodes, vous les trouvez. Mais ne commencez pas par ça. Ne commencez pas par ça parce qu'il y a bien d'autres choses à lire. Il y a vraiment bien d'autres choses à lire. J'ai envie de dire, pour bien commencer les X-Men, il faut plonger. C'est comme pour tout. Vous allez soit en kiosque acheter les X-Men, ce qui est assez casse-gueule, soit en librairie et vous prenez un des albums que je vais vous conseiller. Et vous plongez. Et les wagons, vous les raccocherez après. Vous pouvez prendre des histoires récentes ou pas récentes, c'est pas grave, mais il faut plonger. Mais il faut commencer par du bon. Parce que si vous commencez par de la... Eh bien, ça risque de vous décevoir. Typiquement, en Deluxe, je ne les ai pas. Mais en Deluxe, sont publiés en ce moment des épisodes de Peter Milligan avec Salvador La Roca, notamment un avec Apocalypse qui sort là ou qui vient de sortir. Et le tome d'avant qui était sorti également. Il y a eu deux tomes quasiment coup sur coup en Deluxe. Typiquement, ne les prenez pas. C'est de la merde. C'est nul. C'est nul. Ce n'est pas du bon X-Men. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Allez sur des choses un petit peu différentes. Alors, moi, il y a les deux vraies clés d'entrée que j'aurais envie de vous donner. Si vous avez envie de commencer les X-Men et de lire des bonnes choses, la première, ce serait de lire les Astonishing X-Men. Alors ça, c'est une édition qui n'existe pas. C'est une édition Deluxe. Enfin, elle n'existe plus, pardon. Moi, j'ai la version anglaise. Elle a existé en version française. Et maintenant, c'est réédité dans la version Icons. Mais je vous mettrai les liens dans les descriptifs. Ça, c'est la série de Joss Whedon. Le monsieur Joss Whedon. Avengers 1 et 2. Et John Cassadé. Cette série, elle est parfaite. Pourquoi ? À mon goût, elle est parfaite parce que, non seulement, elle est magnifiquement dessinée. C'est-à-dire que le dessin John Cassadé, c'est absolument magnifique. Donc, c'est quand même hyper agréable, si vous voulez, de lire du X-Men très bon. Et c'est scénarisé par Joss Whedon, qui a beaucoup travaillé à la télé et au cinéma maintenant. Qui a eu plein de succès avec toutes ses séries et qui maintenant cartonne avec les Avengers. Et c'est un fan de comics. C'est un fan de comics. Il a toujours aimé les X-Men. Il a toujours aimé les comics. Et il a décidé, quand il a bossé sur 25 épisodes des X-Men, d'en faire quelque chose d'absolument génial. Alors, du coup, on se retrouve avec 25 épisodes. Très haut de gamme, très accessibles et très, très bons. Avec les personnages principaux, évidemment, Wolverine, Cyclope, qui sont les deux têtes... Alors, il n'y a pas tous les X-Men. Il n'y a pas Tornade. Il n'y a plus Jean Grey parce qu'elle n'est plus là à ce moment-là. Mais il y a Emma Frost à la place. Mais voilà, il y a le retour de personnages connus que vous verrez. Je ne vais pas trop vous spoiler. Voilà. Donc, pour moi, je pense que si je dois conseiller un comics des X-Men à quelqu'un, c'est ça. Et avec ça, vous raccrochez les wagons. Vous commencez par ça. Il y a deux tomes. Et puis après, vous pouvez enchaîner sur un crossover comme House of M, par exemple, qui mettait en avant les Avengers et les X-Men. Tout comme Avengers vs X-Men, qui se passe bien après, bien entendu. Mais, alors, il y a plein de crossovers. J'ai décidé de ne pas vous parler des crossovers là parce que les crossovers, ça complique tout. Moi, je vais vous parler des séries-séries qui sont hyper intéressantes au niveau X-Men et qui vont vous permettre, si vous voulez, de raccrocher le truc et de vous dire, voilà. Ça, vous risquez de tomber amoureux avec les X-Men en lisant ça. Et moi, c'est ce que je veux. C'est que vous preniez un bouquin et vous soyez heureux. Alors, il y a deux tomes qui existent et les deux tomes existent en VO, en VF, pardon, en version française, édité par Panini. Ce n'est plus ces éditions-là en Deluxe, dans la collection Icons. C'est gros pavé, vous savez, avec une couverture un peu noire et la première, il y a les griffes de Wolverine. Voilà. Donc, moi, comme j'ai ces éditions-là, je ne les rachète pas parce que je ne veux pas racheter 15 fois les mêmes choses, mais je vous guide, je vous donne le titre et puis après, vous regardez les liens, vous n'avez plus qu'à cliquer. Alors, pour moi, l'autre chose absolument... absolument bien faite et parfaite pour découvrir les X-Men, c'est la série Ultimate X-Men. Alors, je vous explique, qu'au début des années 2000, les X-Men, ils avaient déjà 500 épisodes au compteur et en fait, Marvel n'arrivait pas à recruter de nouveaux lecteurs. Et donc, du coup, ils ont décidé de créer une collection qui s'appelait Ultimate. Donc, il y a eu Ultimate Spider-Man, il y a eu Ultimate, ce qui était les Avengers et ils ont créé Ultimate X-Men. Alors, ne regardez pas le logo, il est affreux. Ne regardez pas la couverture, elle n'est pas terrible. Regardez plutôt la quatrième de couverture qui est très chouette. Voilà. Les Ultimate X-Men, le postulat de départ, c'est qu'on va créer les X-Men comme s'il n'y avait eu zéro épisode avant, pas de continuité au début des années 2000 avec la génération 2000 des téléphones portables, ils vont au cinéma. Voilà. Et c'est des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas les X-Men de papa des années 60. Et puis, ils ont fait appel évidemment à le meilleur scénariste possible de l'époque, Mark Millard, qui est toujours un des meilleurs et que j'adore. Un dessinateur absolument incroyable qui s'appelle Andy Kubert et son frère... Adam Kubert, pardon, et son frère Andy qui lui a aidé. Et donc, ça parle de la formation des X-Men. Charles Xavier, découvre qu'il y a des gens comme lui, des mutants. Il décide de créer une école et de recruter des X-Men comme Le Fauve, comme Tornade, comme Jean Grey. Et donc, il va recruter et former son équipe qui va être à la fois une équipe de gens qu'il va éduquer. Il va en faire son équipe. Il va en faire ses élèves. Et il va aussi leur apprendre à sauver le monde. Et ils vont très, très, très vite partir en mission. Et donc, ça va être assez fou. Et puis, ils vont combattre les Sentinelles, ils vont combattre Magneto. On va découvrir ces personnages comme si c'était les premiers épisodes. Sauf que ça a été créé au début des années 2000. Et donc, c'est d'une modernité incroyable. Arrivera, bien entendu, Wolverine qui, vous allez le voir, n'est pas le même Wolverine que dans l'univers normal. Donc, si vous voulez, c'est une variation sur les X-Men. C'est une variation sur les X-Men, mais c'est très bien fait et c'est très moderne. Et l'écriture est moderne et le dessin est très propre et très beau. Et donc, du coup, vous allez... Alors, en plus, Marc Millard, il aime bien dater les choses. Donc, il parle des Pokémon, des Digimons, des trucs comme ça. Enfin, il parle de choses assez contemporaines et récentes. C'est-à-dire que quand il parle, les personnages, ils ont des dialogues. Alors, ils chattent. Alors, évidemment, maintenant, on chatte moins parce que forcément, on a des téléphones portables, on a des smartphones. Mais voilà, c'est très ancré dans l'époque. Peut-être qu'un jour, ils nous referont un Ultimate X-Men, mais en tout cas, c'est la chose la plus moderne sur les origines des X-Men. Et voilà. Et puis, c'est magnifiquement dessiné. Je vous dis, au dessin, on a des gens absolument fous comme Andy Kubert, Adam Kubert. On a Tom Rannet qui était venu faire un épisode. Voilà. Alors, ça, c'est le premier tome. C'est paru en français sous deux versions. Il y a une version en Deluxe comme ça et il y a une version après en Select. Ils rééditent les tomes épuisés. Ils rééditent en Select. Et je crois qu'il n'y a pas loin de dix tomes comme ça en Deluxe. Et il faut vraiment, moi, j'ai les huit premiers. Il faut vraiment s'arrêter au huitième. C'est très, très bon jusqu'au huitième. Et à la fin, c'est même Robert Kirkman de Walking Dead qui fait les épisodes. Donc, après, parce qu'il y a d'autres scénaristes, il y a Brian Kevogan de Saga qui fait des épisodes super avec Stuart Kimonen au dessin. Voilà. Il y a eu plein, plein d'épisodes. Il y a eu quasiment une centaine d'épisodes. Et c'est vraiment parce que vous avez un œil neuf sur les X-Men et ça vous apporte... Et puis, en plus, les histoires sont super chouettes. Voilà. Moi, je vous conseille vraiment ça. Je pense que vraiment pour commencer les X-Men... Alors, je vais vous parler d'autres titres. Je ne vais pas vous laisser comme ça sur le bord de la route. Astonishing X-Men et Ultimate X-Men sont les deux séries les plus importantes. Alors, qui dit X-Men dit les meilleurs dessinateurs, les meilleurs scénaristes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens pendant toutes ces années. Et il y a eu, notamment, un petit jeune qui est apparu dans les années 90 qui s'appelait Jim Lee et qui a complètement révolutionné les X-Men. Un truc de malade. Et donc, ces épisodes sont réédités dans ce qu'on appelle la collection intégrale. Alors, vous la retrouverez la collection intégrale. Donc, ça, c'est de la VF. Parce que, voilà, elle est bleutée comme ça. Donc, vous la trouverez en librairie. Il y a 26 ou 28 tomes déjà qui sont parus. Et ça regroupe les épisodes par année. C'est-à-dire qu'on a les épisodes. Là, c'est l'année 90, 1990. Donc, Jim Lee est arrivé un tout petit peu avant et il avait fait pas mal d'épisodes. Et il a vraiment fait des épisodes qui ont marqué à tout jamais les X-Men. C'était absolument magnifique. C'était absolument génial. Son dessin, son trait a révolutionné les X-Men. Ça a fait de lui une méga star. Et c'était mérité. Parce que c'était une période absolument fabuleuse. Il est resté jusqu'en 92, 91 je crois sur les X-Men. Puisqu'il a après lancé ça c'était la série Uncanny X-Men et après il a fait une autre série X-Men qui s'appelait tout simplement X-Men. Je dis beaucoup X-Men. Ça c'est un épisode qui était ancré par Wild Sportaccio. C'était absolument magnifique. Il a révolutionné les X-Men. Et souvent on me dit j'aimerais commencer les intégrales. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Par laquelle je commence ? Quelle période ? Et encore une fois je dis commencez pas par les années 60 vous allez vous ennuyer vous ferez bof. Là commencez par ça les années 90 même à partir de 87 87, 88, 89, 90, 91, 92 vous ne serez pas déçus parce qu'il y avait l'époque Mark Silvestri avant il y a eu l'époque Jim Lee il y a eu ça a été une période béni pour les X-Men si vous voulez ces années 80 et 90 et donc du coup vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc voilà j'ai pris le 90 parce qu'il y a beaucoup de Jim Lee dedans mais ceux d'avant sont très bons aussi. commencez par là et puis vous allez voir vous allez vous régaler absolument. Alors pour parler de choses un peu modernes je voulais vous parler de deux choses d'abord quelque chose qui se passe avant Astonishing X-Men j'aurais dû vous en parler avant mais voilà je préfère vous en parler maintenant c'était les New X-Men de Grant Morrison publiés en Select chez c'est Marvel Select c'est ça ça ouais chez Panini en VF donc ce sont les épisodes de Grant Morrison dessinés par l'incroyable Frank Whiteley donc Frank Whiteley qui fait Jupiter's Legacy maintenant qui a fait beaucoup de Batman avec Grant Morrison ils ont fait plein de choses ensemble ils ont souvent travaillé ensemble d'ailleurs et voilà donc au début des années au début des années 2000 ils ont vraiment souhaité remettre un coup de un coup de frais sur les X-Men parce que la série était devenue vraiment pas bien ils ont fait appel à Grant Morrison qui est un scénariste anglais écossais absolument très très doué et on lui a demandé de redéfinir les X-Men pour les générations futures et donc la série X-Men qui s'appelait juste X-Men ils ont rajouté New X-Men ça peut se lire dans les deux sens New X-Men New X-Men il a décidé de resserrer l'équipe il prend une équipe courte avec Le Fauve Wolverine Jean Grey Emma Frost Cyclope et Le Professeur et là j'ai dit Le Fauve oui je ne sais plus et donc du coup une équipe courte il a décidé de un peu copier les films parce que le premier film était déjà sorti donc d'avoir des costumes moins clinquants moins de toutes les couleurs et là ils sont un peu habillés en cuir et puis ils luttent un peu pour leur survie parce que voilà typiquement c'est toujours les mêmes thèmes chez les X-Men les X-Men sont menacés c'est une espèce menacée les mutants et donc du coup ils se battent ils se battent pour exister et donc ça a donné alors il y a 4 tomes qui existent chez Panini c'est dans Select j'espère que ce sera encore disponible parce que c'est vraiment vraiment excellent je ne sais pas si c'est très facile d'accès pour les nouveaux lecteurs mais en tout cas c'est un classique c'est un vrai classique et donc sauter sur les 4 tomes de New X-Men ce n'est pas All New X-Men c'est New X-Men New X-Men il n'y a pas le Hall parce qu'on va parler de All New X-Men après voilà donc ça ça a une quinzaine d'années mais c'est toujours aussi frais c'est très riche il y a beaucoup d'idées des idées qui sont restées dans les X-Men d'aujourd'hui vous le verrez et une pléiade de dessinateurs parce qu'il n'y a pas eu que Frank Whiteley il y a eu du Marc Silvestri il y a eu du Chris Bacalo il y a eu vraiment des dessinateurs fabuleux qui ont travaillé sur cette série il a fait une quarantaine d'épisodes Grant Morrison et voilà ce sont 40 épisodes qui resteront dans la légende je pense what else qu'est-ce que je peux vous parler de quoi je voulais vous parler je voulais vous parler de l'ère moderne des X-Men parce que pour commencer les X-Men il y a des choses très très bien qui sont sorties notamment dans la collection Marvel Now ça c'est les premiers tomes de All New X-Men donc rien à voir avec New X-Men parce que ça se passe bien après et Uncanny X-Men ces événements font suite à un crossover un crossover vous savez c'est une rencontre de tous les héros dans une même série le professeur Xavier est mort pour la 8ème fois oui parce que dans les X-Men les choses reviennent souvent et donc du coup Cyclope est un fugitif et il veut mener une révolution mutante pour les droits des mutants et donc il s'associe à Magneto et un groupe composé de il y a Emma Frost il y a Magic et donc voilà il crée sa propre école du professeur Xavier de son côté et de l'autre côté et de l'autre côté il y a la série All New X-Men dans la vraie école du professeur Xavier mais qui s'appelle maintenant l'école Jean Grey et bien dans ces épisodes pour que les événements qui ont eu lieu qui ont amené à la mort du professeur Xavier n'aient pas lieu Hank Pym décide d'aller dans le passé ramener les X-Men des années 60 enfin les X-Men quand ils avaient 15 ans oui parce qu'on vieillit pas on vieillit moins vite dans les comics et ils les amènent dans l'époque normale pour qu'ils se rendent compte de ce qui s'est passé pour changer le passé et sauf qu'ils ne repartent pas et donc c'est cette série absolument géniale donc les deux séries sont scénarisées par Brian Michael Bandis elles sont d'ailleurs sœurs il faut lire les deux en même temps quasiment et donc on a les nouveaux X-Men qui apparaissent donc en fait on a deux Cyclopes on a deux Angels on a deux fauves parce qu'il y en a un jeune et un vieux et c'est une série qui est magnifiquement dessinée par Stuart Timonen et c'est vraiment très très riche c'est vraiment absolument génial il y a plein de retournements de situation c'est très très bien écrit magnifiquement dessiné voilà c'est une vraie très vraie belle surprise c'est une vraie belle série moi j'ai adoré le pitch j'ai adoré les deux séries elles sont très différentes celle-là c'est vraiment ça suit les jeunes X-Men et ça ça suit Cyclope et son groupe de Renegas mais c'est deux séries complémentaires à lire absolument et je pense que c'est un bon point d'entrée pour les X-Men vous raccrocherez une nouvelle fois les wagons après il n'y a pas de problème il faut se lancer dans les titres parce qu'ils sont vraiment d'abord ils sont de très haute tenue ils sont de qualité et voilà ça c'est deux très bonnes séries disponibles parce que c'est ça aussi je veux vous présenter des titres que vous pouvez acheter et trouver en librairie parce que sinon à quoi bon vous présenter des titres qui n'existent plus ou qui sont surcotés sur Ebay vous allez payer 50 euros non ça c'est des albums à 15 balles vous allez pouvoir celui-là il coûte même 13 vous allez pouvoir vous régaler et voilà donc cette période alors là il y a 6 tomes qui sont parus là il y en a 3 voilà c'est une série complète à avoir je pense parce que parce que c'est vraiment excellentissime et voilà donc moi j'ai beaucoup d'affection pour ces X-Men de Bendis voilà c'est vraiment un pur plaisir alors je voulais finir avec une série qui est un coup de coeur alors qui se passe chronologiquement avant tout ça avant les new X-Men mais c'est pas grave j'ai un vrai vrai coup de coeur pour la série Wolverine and the X-Men avant c'est compliqué les X-Men avant la mort du professeur Xavier avant en fait il s'est passé quelque chose qu'il s'appelait le schisme Cyclope et Wolverine qui étaient les deux piliers des X-Men se foutent dessus parce que idéologiquement ils sont plus sur la même longueur d'onde du tout et donc du coup si vous voulez ils arrivent à ils arrivent à au point de rupture ils se foutent sur la gueule et chacun part avec ses X-Men donc Cyclope part avec son équipe et Wolverine revient et recrée l'école du professeur Xavier qui s'appelle donc l'école Jean Grey maintenant et devient directeur de l'école avec son équipe il y a Kitty Pryde il y a Iceman donc Iceberg Bobby Drake il y a tout ça et donc c'est l'histoire de ça de Wolverine qui apprend à monter une école et qui reçoit des jeunes mutants et qui doit gérer ses élèves qui sont complètement fous parce qu'ils ont des pouvoirs et qu'ils ne contrôlent pas et c'est très très c'est très drôle c'est très chouette c'est vraiment c'est vraiment magnifique c'est vraiment une série enfin c'est vraiment hyper soigné parce que d'abord au dessin c'est Chris Bacalo qui fait un travail absolument magnifique et c'est haletant c'est génial il y a plein d'idées il y a beaucoup de personnages qu'on avait découverts dans le run de Grant Morrison donc dans les New X-Men qui refont leur apparition qu'on avait un peu mis de côté comme Quentin Quoyer le dessin de Chris Bacalo est absolument génial et Chris Bacalo s'est fait aider par une révélation absolue un dessinateur qu'on n'avait pas vu venir c'est un mec qui s'appelle Nick Bradshaw qui avait fait beaucoup beaucoup de choses avant notamment du Danger Girl et qui a explosé sur cette série parce qu'il a fait je pense qu'il a dû faire la moitié des épisodes la série a duré 40 numéros je crois et il a dû en faire une petite vingtaine je pense il a fait un travail de dingue et ce duo de dessinateurs Chris Bacalo et Nick Bradshaw a fait des étincelles absolues et il y a plein d'histoires vraiment géniales alors il y a deux tomes qui sont parues pour le moment en France en VF chez Panini dans la collection de luxe les deux sont disponibles et c'est vraiment pour moi c'est un vrai coup de coeur parce que d'abord j'adore c'est Jason Aaron le scénario et il est très très bon j'adore Chris Bacalo j'adore Nick Bradshaw j'adore les personnages j'adore l'équipe j'adore l'idée de cette nouvelle école de Wolverine à contre-emploi en directeur d'école et voilà je trouve que Quentin Coyer est absolument savoureux ce personnage est vraiment génial il mériterait d'être beaucoup plus mise en avant voilà c'est pour moi une vraie nouvelle génération de X-Men c'est vraiment voilà c'est un vrai gros coup de coeur et j'espère que à la lecture de ça vous aurez envie d'en lire plus et j'espère que à la vision de cette vidéo c'est très compliqué de parler des X-Men je m'en rends compte en la faisant je l'avais un peu préparé en sélectionnant les livres mais il y a eu tellement d'époque tellement de choses que voilà donc si vous voulez commencer les X-Men commencez par un des titres que je viens de vous montrer parce que vraiment vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de enfin voilà il faut se lancer prenez un de ces titres si ça ne vous plaît pas changez de sujet mais voilà un de ceux-là devrait vous plaire et puis après vous en découvrirez plein d'autres si vous avez des questions dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir dès que je peux pour vous aiguiller mais voilà allez voir votre libraire et puis les titres que je vous ai présentés il les aura certainement et sinon vous les commanderez sur internet ça ne manque pas voilà donc commencez les X-Men vous allez voir ça va être une belle aventure parce que moi ça fait ça fait 30 ans que je lis les X-Men et ça fait 30 ans que je les aime et j'ai l'impression qu'ils font partie de ma famille et vous allez voir vous n'allez pas être déçus c'est tellement bien que vous ne serez pas déçus merci salut